Coucou tout le monde c'est encore moi, donc je viens juste de vous tourner ma petite recette d'huile anti repousse de poils donc je continue avec cette recette de gel après solaire voilà j'ai eu l'idée de le créer donc je voulais partager ça avec vous vu qu'on en était alors là on est en Ile-de-France, il fait super nuageux mais là fin de la semaine je vais partir en Corse donc on aura du beau temps, du soleil, donc je pense que ça va m'être très utile donc cette recette je l'avais dit, dans mon haul aromazone en fait j'ai mis de l'huile végétale de tomate c'est pour ça qu'on obtient cette jolie couleur orange donc l'huile de tomate en fait elle est très bien pour préparer la peau au bronzage voilà peut-être, ça va peut-être apporter un bronzage plus efficace là-dessus je ne sais pas trop ce que ça vaut mais en tout cas c'est très bien en après solaire donc pour réparer la peau, pour quand même préserver le bronzage donc c'est ça qui m'intéressait donc je voulais faire un soin après solaire bien sûr mais voilà, je n'avais pas très envie de faire un lait pour le corps vous savez quand il fait chaud, quand vous revenez du soleil vous n'avez pas forcément envie de vous tartiner d'un truc gras sur la peau donc je voulais un truc vraiment qui pénètre vite qui ne laisse pas d'effet gras mais qui hydrate quand même un minimum la peau c'est pour cette raison que cette recette est constituée essentiellement de gel d'aloe vera tout simplement, je précise quand même, cette recette, elle contient de l'aloe vera elle contient une huile végétale donc ça va hydrater et nourrir la peau mais un minimum, je veux dire, ça ne va pas vous convenir si vous avez la peau très sèche si vous avez la peau très abîmée par le soleil, par le chlore ou autre dans ce cas-là, tournez-vous peut-être plus vers un vrai lait pour le corps ça, ça va être plutôt pour avoir le minimum sans avoir la peau toute grasse donc pour cette recette, c'est très très simple on va mettre 15 g d'huile végétale de tomate ce qui équivaut à peu près à 2 cuillères à soupe ensuite on va mettre 45 g d'aloe vera ce qui équivaut à peu près à 3 cuillères à soupe voilà, donc ça c'est vraiment la recette de base j'y ajoute 0,6% de cosgar ça va permettre quand même de conserver la préparation puisqu'il y a de l'aloe vera donc j'ai préféré en mettre quand même à cela, j'ai ajouté, mais c'est facultatif 0,5% de bisabolol puisque le bisabolol va réparer la peau et va l'apaiser c'est un très bon soin pour les peaux un peu irritées même en post-épilation, vous voyez, ça va apaiser la peau donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant en soins après solaire quand la peau est quand même un petit peu agressée par le soleil c'est vrai que c'est quand même, surtout au début c'est un peu agressif pour la peau donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal si vous n'avez pas de bisabolol vous n'êtes pas obligé d'en mettre, évidemment donc pour la recette, encore une fois, c'est très simple vous désinfectez bien vos contenants, vos cuillères, etc et tout simplement, vous pesez un à un vos ingrédients et vous les mélangez ensemble ensuite, vous remplissez votre petit flacon et c'est prêt si jamais vous n'avez pas d'huile végétale de tomate sachez qu'il y a d'autres huiles végétales que vous pouvez utiliser pour fabriquer ce soin notamment le macérat de carottes donc je dis macérat parce qu'en réalité, c'est pas de l'huile de carotte l'huile de carotte, ça n'existe pas c'est en fait des carottes qu'on fait infuser dans de l'huile donc voilà, le macérat de carotte, c'est très très bien aussi en après-bronzage mais il y a d'autres huiles je crois que la Buriti aussi, ça donne un bon teint pour l'été ça peut être sympa donc à vous de choisir l'huile après-solaire qui vous convient et vous pourrez faire cette recette très simplement donc effectivement, l'utilisation, elle pénètre très vite dans la peau elle va laisser un petit voile de protection due à l'huile mais effectivement, ce n'est pas grave donc c'est vraiment super agréable parce que du coup, j'ai quand même commencé à l'utiliser donc j'aime beaucoup moi, je vais l'appliquer sur le visage et sur le corps donc tous les soirs après ma douche quand je reviendrai de la plage ou d'une balade petite précision quand même là, j'ai fait 50 ml c'est un flacon de 50 ml si comme moi, vous avez l'intention de l'utiliser tous les jours voilà, tout le reste de l'été je suis en train de me dire que 50 ml, c'est vraiment pas beaucoup je crois que j'aurais peut-être dû faire peut-être 100 ml donc si vous avez l'intention d'utiliser beaucoup, doublez les doses par contre, si vous voulez juste tester la recette voilà, les quantités que je vous ai données, ça suffira n'hésitez pas à me dire si vous testez cette recette et si ça vous plaît et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez d'autres recettes que vous aimez bien en après-solaire voilà, sur ce je vous laisse je vous souhaite un bel été et je vous fais plein de gros bisous, salut et je vous souhaite un bel été